Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une race qui a pas mal fait parler et grincer des dents, depuis qu'elle est jouable d'ailleurs, et même un peu avant qu'elle soit jouable, il s'agit des vulpérats, ou vulpérins en français. Donc les vulpérats, c'est une race d'hommes renards, qui vient d'ailleurs, le mot vulpéra vient du mot vulpé, qui vient du latin, donc qui veut dire renard, et qui sont en fait, en réalité plus précisément, ce sont bien sûr des hommes renards, mais des hommes fenech, des renards du désert, spécialisés dans les environnements arides et désertiques. Mais on y reparlera un petit peu après. C'est d'ailleurs une chose très fréquente au final dans Warcraft, c'est d'avoir plein de races, un petit peu issues souvent de la mythologie, mais tout simplement des croisements en fait entre des animaux et des êtres humanoïdes. Du coup, on a des hommes renards, par exemple avec les vulpérats, des hommes taureaux, une espèce de minotaure de l'hérogue fantaisie, c'est les taurènes. Nous avons des hommes, des centaures, des hommes chevaux, des hommes hyènes, les gnolles, des hommes rats avec les kobolds, etc. Les hommes ours avec les furlbugs, et bien sûr les hommes pandas avec les pandarènes. C'est quelque chose de tricot, les hommes cochons, tout ça, tout ça. Donc il y a énormément d'hommes poissons, d'hommes singes, il y a énormément d'êtres humanoïdes avec des croisements d'animaux qui sont humanoïdés. Je ne sais pas si ça se dit, humanisés. Mais en tout cas, voilà, on a souvent énormément dans Warcraft de races qui sont justement des races semi-humaines. Et donc, c'est quelque chose qui est assez courant et qui ne devrait pas choquer outre mesure. Et pourtant, comment sont venus les vulpérats ? Alors il faut déjà rappeler un petit peu ce qu'est une race alliée, puisque les vulpérats sont arrivés dans le format race alliée. Alors la race alliée, c'est quoi ? C'est tout simplement une race qui utilise un modèle déjà existant. Contrairement par exemple à l'arrivée des pandarènes ou l'arrivée des elfes de sang et des draineilles, et bien il faut développer, normalement une nouvelle race, c'est tout un squelette plein d'animations, des centaines et des centaines d'animations, que ce soit pour le combat, pour les déplacements, pour les saluts, pour toutes les émotes, etc. Les animations aussi pour porter les armures, comment ils vont les porter et autres. Donc c'est quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc les vulpérats ont été développés en utilisant le format race alliée, c'est-à-dire on utilise un squelette qui est déjà existant, un squelette d'animation déjà existant, et on va lui apporter quelques petits changements, parfois la posture, par exemple entre les sacre-nuit et les elfes de la nuit, ce qui change c'est surtout la posture du squelette, parce qu'après sinon bien sûr il y a la texture, mais la texture globalement ne va pas trop trop changer. Et bien sûr on va lui accorder de nouvelles voies, parfois des petits changements sur certaines animations, mais c'est un travail qui est beaucoup moins complexe et on va dire chronophage que pour une véritable création de nouvelle race. Donc au final, en tant que race alliée, ils ont récupéré le squelette d'animation des gobelins. Et oui, les vulpérins, beaucoup ne le savent pas, mais les vulpérins utilisent le squelette des gobelins. C'est donc une race alliée qui d'un point de vue technique n'a pas demandé autant de temps qu'une autre race. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les cultiratiens c'est un nouveau squelette et c'est pour le coup un développement presque similaire à celui d'une toute nouvelle race, puisque c'est la seule race alliée qui n'utilise pas un modèle préexistant. Bon, ça leur a permis de développer d'autres squelettes qui seront utilisées dans Shadowlands et qui sont déjà utilisées pour les mocs natales, le Rexar notamment, mais ce qui fait que les cultiratiens, leur temps de développement a demandé autant de temps que toutes les races alliées de Légion et de BFA comprises. Pour vous donner à quel point c'est compliqué de faire des nouveaux modèles de race, celui des vulpérins par exemple, qui a quelques animations différentes et qui est très très bien travaillé pour le coup, c'est même honnêtement quelque chose de très très bien travaillé d'un point de vue technique, d'un point de vue visuel, parce que la plupart des races alliées malheureusement, et on le voit avec Shadowlands avec l'arrivée des personnalisations, au final la plupart des races alliées c'est de la personnalisation d'une race déjà existante. Les Orocs, c'est des bois en forme d'élan pour des Torrens, ce qui aurait pu être une personnalisation. Pour, je ne sais pas, par exemple, les Sacre-Nuit pour le coup c'est vraiment différent, mais par exemple les Elves du Vite ça aurait pu être juste une personnalisation d'Elves de sang à la base, enfin on a des trucs comme ça qui changent peu de choses, les Sancto-Forge aussi, les Drainets Sancto-Forge, au final les Drainets Sancto-Forge, c'est des Drainets de lumière avec des yeux jaunes et des tatouages. En soi, est-ce que ça change quelque chose, ça aurait plutôt être une personnalisation qu'une véritable race alliée. Donc au final les Vulpera, pour le coup, ne sont pas du tout affichés, on va dire, gobelins, c'est vraiment quelque chose d'unique, avec des textures vraiment différentes, et bien qu'on ait le même squelette, vraiment leur propre monde, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue lore. Donc pour le coup les Vulpera c'est un peu vraiment une race alliée, une véritable race alliée dans le sens descriptif du terme, dans la définition même. Et en lore, on va y voir juste après, mais c'est vrai qu'eux également, ils n'ont pas forcément un lore extrêmement développé, les Vulpera, mais pour le coup il est assez cohérent et il présente les choses comme elles se doivent. Alors pour le coup cette race, pourquoi elle a fait polémique, évidemment, et je ne vous ai pas mis, choisi cette image au hasard, c'est que leur arrivée dans World of Warcraft a causé des polémiques, parce que beaucoup l'ont accueilli à bras ouverts en disant, c'est une race très sympa, très mignonne, évidemment, et on trouve ça, regardez leurs petits yeux, ils sont tout petits choupinous, tout mignons, donc beaucoup l'ont accueilli à bras ouverts. Le problème c'est qu'il y a une base de joueurs peut-être un peu plus vieille qui a commencé à partir en mode, c'est une honte, Blizzard, surtout Activision Blizzard, qui sortent une race kawaii, toute mimi pour les enfants, les femmes, etc., insérés, préjugés ici, et cette race, du coup, ce n'est pas du Warcraft, elle est là pour vendre et c'est tout, ce n'est pas du Warcraft, c'est juste une opération cosmétique, et en plus ils les ont foutus dans la horde, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Des renards dans la horde, on n'en veut pas, c'est dégueulasse. Alors évidemment on va commencer directement, c'est une vidéo de débunkage, on va commencer directement à débunker en parlant de la fameuse horde pure et le côté uniquement commercial. Alors on ne peut pas bien sûr se mentir, c'est indéniable, bien entendu, que le côté mignon va vendre. Ça reste une entreprise, ce n'est pas la première fois que Blizzard le fera et ce n'est pas la dernière fois qu'ils le feront aussi. Mais est-ce que, comme je vous l'ai dit, ça choque tant que ça, une race semi, enfin une race homme-renard, je veux dire, ça existe depuis Warcraft 2, Warcraft 3, des races, surtout Warcraft 3, qui est quand même le plus gros succès, je veux dire, dans la tête des joueurs, etc. Warcraft 3, la plupart des gens sont en mode, oui c'est trop bien. Warcraft 3, vous avez des hommes centaures, des hommes chevaux, des hommes ours, des hommes partout, donc est-ce que ça pose vraiment problème ? Et maintenant, la fameuse horde pure, qui, sans qui, Activision, c'est Activision qui a tout détruit. Sans Activision, notre vraie horde, etc. aurait été génial. Bien sûr, c'est Activision qui avait intégré les gobelins dans la horde, à Warcraft 2, évidemment. Une race qui était déjà un petit peu mignonne, un petit peu loufoque, qui faisait péter, etc. Qui faisait des explosions, qui était une race toute petite, toute mimi. Alors bien sûr, les gobelins sont plus mignonnes que les gobelins mâles, mais les gobelins mâles, c'est déjà un peu du lel par rapport aux autres races de la horde. Et on ne va pas oublier la horde de Thrall de Warcraft 3, où l'un des fondateurs, un des héros fondateurs du début de la horde, on avait bien sûr Rexxar, le Moknatha, le demi-ogre. On avait bien sûr Rokan, mais on avait également Shen. Donc, les Pandaren, qui sont aussi bien des membres de l'horde. Alors, pour le coup, les Pandaren, on en reviendra dans une autre vidéo, celle sur Mystère Pandaria, parce que ça avait beaucoup, beaucoup fait polémiquer aussi, par ma horde. Mais du coup, est-ce que les vulpérins, c'est si choquant qu'ils soient dans la horde ? Et est-ce que c'est une race vraiment si débile ? Sachant que souvent, ce genre de discours est soit tenu par des joueurs Elf 200 qui considèrent que les vulpérins, ce n'est pas dans l'horde. À ce moment-là, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, vidéo sur Burning Crusade. Sinon, souvent, c'est plutôt le FC Garrosh. Très souvent, c'est en gros le FC Garrosh, les orques, oui, ma vraie orde, c'est les orques, etc. Moi, j'ai envie de dire que déjà, à ces personnes-là, il ne faut pas oublier que le FC Garrosh est celui qui a intégré Léo Zen, donc des hommes singes complètement teubés, qui ne sont pas vraiment pris très au sérieux. Donc, est-ce que vous préférez des hommes renards traités avec du sérieux ou plutôt des hommes singes qui font nawak ? Je ne sais pas trop. Sachant, un autre point aussi, la horde de Thrall, c'est pour le coup, parce que souvent, les gens parlent de vraies hordes, etc. Au final, la horde de Ho est directement issue de la horde de Thrall. Donc, il faudra y revenir parce que vous verrez que les vulpérins, ils correspondent pas mal à la horde de Thrall. Alors, du coup, on va pouvoir attaquer justement quand est-ce que les vulpérins ont été créés par Blizzard ? Eh bien, malgré ce qu'on pourrait croire, beaucoup de gens pensent qu'évidemment, c'est tout simplement à BFA que cette race est sortie de nulle part et du chapeau. Eh bien, c'est faux. C'est à la fois vrai et faux, mais c'est surtout faux. Pourquoi ? Parce qu'en 2004-2006, est apparue une trilogie de livres que je vous conseille, qui est La Guerre des Anciens, qui était excellent, qui relate la première invasion de la Légion Ardente qui va aboutir donc entre la bataille des démons face aux elfes de la nuit, des dragons, etc. La création notamment, la fin du vol bleu à cause de Deathwing, etc. Il va y avoir énormément de choses. Je ferai une vidéo, bien sûr, même plusieurs relative à cette période qui est géniale. Mais du coup, eh bien, cette trilogie de bouquins nous parlait justement d'une assemblée de jeunes races qui s'alliaient avec les elfes de la nuit contre l'invasion démoniaque. C'est la première invasion de la Légion Ardente 10 000 ans avant Warcraft 1. En l'occurrence, eh bien, dans le troisième volet, celui où justement d'autres races s'allient aux elfes de la nuit, eh bien, il y a un personnage humain qui est présent et qui nous décrit, c'est Ronin qui va nous décrire des races qu'il n'a jamais vues et qu'il voit apparaître. Donc, il reconnaît certaines races, par exemple les ancêtres des nains, il reconnaît des tauren, etc. Mais il y a certaines races qu'il ne connaît pas et qui nous montraient justement que l'univers de Warcraft était plus grand que ce que l'on pouvait voir parce qu'il y avait des races que l'on ne connaissait pas. Donc, je vais vous lire le passage, dépassant presque tous les autres entailles, il y avait un sanglier monstrueux, la fourreur formée d'épines très acérées, un nom revint à Ronin des tréfonds de ses premières études, Agamagam, donc c'est le demi-dieu de la fureur prémodale, donc c'est le dieu sanglier. D'autres créatures n'étaient pas aussi impressionnantes mais restaient stupéfiantes par leur aspect. Il y avait une ravissante mais dangereuse femme oiseau autour de laquelle des volets d'oiseaux tourbillonnaient et un petit renard roux au visage de gnome se faufilait entre les pattes des géants et entourant les demi-dieux couraient de petites créatures d'apparence humaine aux ailes de papillons, une race de lutins sans doute. Donc là, on nous parlait de différentes petites races qui apparaissaient, qui voulaient se joindre à la cause pour combattre la légion ardente et on nous parle d'une petite race de renards qui se sont battus contre les démons. Donc ça, c'est du 2006, c'est début World of Warcraft parce que 2004, c'est vraiment le début de World of Warcraft et le troisième volet, c'est 2006 et on va voir que c'est aussi en 2006 qu'un autre artwork va apparaître, l'artwork de Kitsune de Samwise Didier. Vous le voyez, la date d'ailleurs, c'est 2006. Merci Samwise de mettre toujours ta date sur tes artworks. Donc le premier concept art d'un Kitsune. En japonais, c'est les hommes-renards. Samwise adore tout ce qui est asiatique et donc les premiers concepts des futurs vulpéras, eh bien on l'a ici. Sachant que je rappelle qu'en 2006, à la base, les pandarènes auraient dû être la race de l'Alliance. La race jouable à Burning Crusade n'aurait pas dû être les Drainnei, mais les pandarènes. On y reviendra dans la vidéo sur le mystère pandarènes. Et du coup, il y avait des travaux préparateurs justement sur les pandarènes. Et en l'occurrence, on avait cette femme-renarde qui était présente. Ce qui est d'ailleurs assez drôle puisque même si ce n'est pas vraiment un artwork de vulpéra, soyez honnête, ce n'est pas un artwork de vulpéra, mais c'est ce qui va plus tard inspirer la création des vulpéra. Et en l'occurrence, ce qui est assez intéressant, c'est que ce côté bien sûr japanisant sera un repris pour les vulpéras puisque le reliquat, on l'a dans le Triumvirate qui dirige les vulpéras, on a l'un des trois représentants qui s'appelle Nisha et c'est une maître-lame, comme les maîtres-lames, comme vous voyez avec cette artwork, comme les maîtres-lames de Warcraft 3 avec les orques. Et ce qui est assez intéressant, c'est d'ailleurs, quasiment tous les vulpéras importants ont un nom japanisant. Nisha, Kiro, Mira, etc. Donc c'est beaucoup de noms japonais. D'ailleurs, le Triumvirate, je viens de vous les noter, je vous les ai donné, c'est Kiro, Mira et Nisha. Donc trois noms qui font extrêmement japonais. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Alors les vulpérins, qu'est-ce que c'est ? Alors comme je l'ai déjà dit, ils vivent dans des régions chaudes, arides, désertiques. L'idée, c'est les Fennecs encore une fois. Et Voldun, principalement à Voldun, mais pas que. Il faut bien comprendre que l'univers apparaît plus grand. Par exemple, Airstone a canonisé la... Alors, Airstone n'est pas canon, je le rappelle. Mais Airstone, par exemple, a intégré les vulpérins en Tanaris. Il y a de fortes chances... Et à Uldum, il y a de fortes chances que si jamais on retourne dans des zones comme ça, des vulpérins soient intégrés à la zone. Ou si jamais on découvre de nouvelles îles, par exemple désertiques, etc., que des vulpérins soient là-bas, soient présents là-bas, ce ne serait pas une incohérence ou quoi que ce soit. Il faut bien comprendre que l'univers grandit et que parfois, certains concepts de races sont développés plus tard et se disent, mais attendez, sans que ça redconne l'histoire ou quoi que ce soit, bien les intégrer au background local, c'est même plus intéressant. Donc, les vulpérins, c'est Voldun principalement, évidemment, l'une des régions de Zandalar, mais pas que. Il faut bien comprendre. C'est une race nomade qui vit en communauté dans ce qu'ils appellent des caravanes. Caravane, c'est avec un grand C en gros puisque, bien sûr, ils vivent dans des véritables caravanes avec un C minuscule, mais ils appellent leur communauté la caravane. L'idée, c'est que l'ensemble forme un tout, la caravane. L'idée, justement, c'est qu'ils vagabondent de points d'eau à un autre pour trouver des ressources nécessaires à leur survie. Donc, ils vivent de chapardages, d'échanges commerciaux, bien sûr, de négoces, de trocs, mais également parfois de pillages. Ce qui est assez intéressant, c'est que le fait de se déplacer d'un point d'eau à un autre pour pouvoir récupérer leurs ressources et leur permettre de survivre, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle certaines races de la horde. Au pif, tauren, au pif, orc, également, certaines tribus nomades d'orcs. Donc, c'est marrant, ça me rappelle beaucoup même une mission de Warcraft 3 avec les tauren. On va y revenir. principalement, comme on l'a dit, ce sont des récupérateurs. Comme ils vivent dans des déserts, les conditions de vie sont difficiles, donc ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent trouver et ils vont échanger et ils ont des tendances justement un petit peu kleptomanes à vouloir voler et récupérer un petit peu tout ce qui leur passe sous la main, sous la patte plutôt, je devrais dire. Donc, comme ils assurent leur survie en récupérant tout, on peut donc les trouver présents un petit peu partout. Il va y avoir des marchands itinérants, il va y avoir des excavateurs et certains vulpérins vont même être trouvés dans la piraterie puisque, évidemment, c'est une occasion de récupérer pas mal de choses, la piraterie. À côté de ça, comme ils vivent dans un désert, ils sont connectés, ils sont très liés aux éléments, évidemment. Les éléments sont quelque chose d'assez important dans la vie des vulpérins puisqu'ils sont eux-mêmes très dépendants du climat et de ce qui s'y passe. Donc, ils sont très proches des éléments et notamment du désert, notamment de tout ce qui se concerne le désert et, comme je l'ai dit, c'est plutôt rude. Vivant dans le désert, c'est compliqué. Donc, ils croient dans des vivités primordiales, les grands seigneurs élémentaires, évidemment, et dans une croyance envers le désert dans son ensemble. tribale et tout ce qui va être les tribus du Sahara, par exemple, et autres, tout ce qui est bédouin et tribus nomades qui, souvent, considèrent le désert comme ayant une conscience propre. Et là, on le retrouve totalement chez les vulpérins avec l'idée que le désert, souvent avec des formules dans leurs phrases ou dans leurs grandes citations, où ils incluent le désert presque avec un grand D en le considérant presque comme un élément. Donc, l'héritage chamanique est très très fort chez les vulpérins et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on peut jouer le chaman. Ça me rappelle quelque chose. Un héritage et une conscience chamanique très prononcée, ça me rappelle quelque chose. Peut-être les orques et les taurènes également. On va pouvoir continuer puisque les vulpérins sont inspirés de plusieurs cultures humaines. Je vous ai déjà parlé, on va dire, des tribus d'Afrique du Nord, des tribus nomades d'Afrique du Nord, notamment les bédouins, ce qui peut être aussi parfois les berbères et autres, mais ils ont des cultures, donc comme je l'ai dit, culture des nomades du désert et pas que africains d'ailleurs, principalement africains, mais on peut aussi le voir en Asie. Et à côté de ça, ils sont également très inspirés des gens du voyage, donc des ziganes, des roms, etc. Avec notamment les caravanes, tout ce qui est lié aux caravanes et au côté un petit peu récupérateur. Sachant, comme je l'ai dit en plus, qu'ils ont des noms à consonance japonaise, donc à ce niveau-là, vous comprenez ce que je veux dire, ce qui est assez intéressant puisque au Japon, il n'y a pas vraiment de désert, donc au final, c'est assez intéressant de mixer une culture avec une autre, mixer plusieurs cultures pour former une race. C'est quelque chose qui la rend assez unique d'ailleurs. Mélanger du zigan avec du bédouin avec du japonais, pour le coup, ça fait quelque chose de vraiment original et propre. C'est d'ailleurs de cet héritage zigan et on va dire gens du voyage que les classes mages et démonistes s'inspirent le plus. Et oui, les fameuses diseuses de bonne aventure, le côté sorcière, etc., et bien il est récupéré totalement dans cette idée-là avec le fait qu'il soit très habile en décoction, en potion, en remède de grand-mère, toute l'idée que la transmission orale, il se donne justement toutes les recettes aussi du désert, il connaisse les poisons des différents scorpions, des différents serpents, etc. Et du coup, il y a une transmission de savoir, alors visiblement, plutôt orale, mais bien sûr, c'est pas du tout incohérent d'avoir des parchemins, d'avoir de l'écriture, mais l'idée, c'est que comme on s'inspire un petit peu des tribus nomades, c'est plutôt quelque chose je dirais plutôt orale, mais c'est assez intéressant de voir justement qu'en fait, les sorcières, ce que vous pouvez jouer en démoniste et tout, vous seriez plutôt des sorcières façon de Zigan, encore une fois. Cette race d'ailleurs, au niveau de son histoire, a été, alors même si on peut relater jusqu'à leurs ancêtres qui ont combattu pendant la guerre des Anciens, les vulpérins que l'on connaît, bien sûr, sont beaucoup plus récents et de ce que l'on peut donner, et bien comme information, c'est tout simplement qu'ils ont été persécutés, notamment en Voldun, par l'Empire Cephrak. Alors les infidèles, pour être exact, c'est les infidèles de Corfec, donc cette espèce de race serpent qui se bat contre, enfin qui a formé un empire pour essayer de détruire tout simplement leurs adversaires. L'histoire de Voldun est assez intéressante, même si elle n'est pas non plus, elle ne casse pas trois pattes à un cathare, en soyons honnêtes, mais ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, il y a cette dualité entre le serpent et le Fennec aussi, qui sont deux animaux qui peuvent se tuer mutuellement et peuvent se nourrir l'un de l'autre, donc c'est assez intéressant aussi à ce niveau-là et l'idée, c'est que là, les vulpères ont souvent été réduits en esclavage par une partie, pas la totalité, mais une partie des Cephrak. Et ils essayent du coup de lutter contre cet asservissement, essayent de se libérer de leur chaîne en traquant notamment leurs bourreaux. Il y a véritablement une, je ne dirais pas une haine, mais il y a une rancœur à l'égard bien sûr des Cephrak. Et ils vont d'ailleurs s'unir aux résistants Cephrak qui condamnent les agissements de leurs confrères et également des exilés trolls qui sont dégagés de la société Zandalari dans le désert et du coup, tout cet ensemble de, on va dire, de tribus et de personnes rejetées va former ce qu'on appelle les Voldounis. Les Voldounis ne sont pas forcément que des vulpères, même s'ils en sont les représentants principaux. Alors d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'on pourrait dire mais pourquoi du coup les vulpères sont plutôt dans la Horde que dans l'Alliance ? C'est dans ce contexte que la Horde, notamment en rejoignant Voldoun, va aider les vulpères. Ils vont les aider localement et ils vont d'ailleurs collaborer parce que les vulpères vont aider la Horde également à faire confiance et à pouvoir permettre de récupérer la confiance des Zandalari. De l'autre côté, les troupes de l'Alliance vont débarquer en Voldoun pour pouvoir attaquer la Horde et les troupes de l'Alliance menées par Verocton, le grand Marcuse Jonathan Verocton, eh bien, il va tout simplement dans les missions de l'Alliance que vous pouvez faire, tout simplement, c'est la campagne militaire de l'Alliance, eh bien, il va ordonner de tuer les exilés trolls et vulpères qui sont présents localement. Certains ont aidé la Horde et c'est pour ça qu'ils vont être tués, d'autres, ils sont juste là au mauvais endroit, au mauvais moment et l'Alliance va les traquer et les tuer. D'ailleurs, il y a même des missions d'expédition, etc., où il faut carrément brûler les tentes et du côté Horde, il faut empêcher de brûler les tentes et d'ailleurs, vous affrontez des soldats de l'Alliance avec notamment des purges squads warlocks, donc la squad purge, la purge squad, on va dire que ce n'est pas forcément la référence à la meilleure période de l'histoire, bien entendu, où des ziganes se font traquer et tuer et brûler, etc. Voilà, ce ne sont que des expéditions donc on ne peut pas forcément tout le temps les voir et autres, mais on va dire qu'il y a un petit clin d'œil à une certaine période qui a concerné les gens du voyage, subtile, légèrement subtile. Donc au final, ce qu'on peut dire c'est que les vulpins n'ont pas forcément un lore très fourni et du coup, c'est logique aussi qu'ils aillent vers la horde par rapport à leur tradition, par rapport à leur environnement, par rapport au simple fait que l'Alliance les ait un peu traquées et les ait un peu détruits. Donc au final, est-ce que c'est quelque chose de choquant ? Alors oui, encore une fois, leur lore n'est pas waouh, poussée, il n'y avait qu'à des hartas, etc. Mais en fait, cette race, elle apparaît dans un endroit donné avec un lore même s'il est petit, intéressant, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a le mérite d'être cohérent, attachant, et le scénario d'obtention des vulpérins pour pouvoir justement les jouer du côté horde, il est plutôt bien amené en fait. Encore une fois, il ne casse pas non plus trois patins à canard, je ne suis pas en train de vous promettre Vents et Merveilles, mais Mons et Merveilles plutôt, mais même s'il n'est pas fou, en fait, il fait extrêmement écho aux traditions de la horde de Thrall, celle qui a été pensée par les fondateurs, donc Thrall, Cairn et Vol'jin, et bien on est totalement dans cette idée-là avec des valeurs complètement communes, une race tournée vers le chamanisme, une race qui a toujours eu, qui a été persécutée, je rappelle que les orques, ils ont été réduits en esclavage par les démons à la base, mais ensuite par les humains, par l'alliance, ensuite on a les trolls, enfin les trolls qui ont été carrément chassés, la tribu d'Arkspear, la tribu des Sombrelances, ils ont été chassés par l'Empire Gourubashi, ensuite ils ont été chassés par les Nagas, ensuite ils ont été chassés par les humains, on a les taurènes qui ont été chassés par les centaures, donc on a ce côté justement traqué, ce côté nomade, encore une fois, les nomades, c'est quelque chose d'assez important aussi chez les vulpéens, le fait d'être récupérateur et d'essayer de survivre dans un environnement aride, désertique, on est totalement dans la logique des taurènes et des orques, donc au final, ils ont énormément de valeurs communes, et encore une fois, leur côté chaman, etc., le côté proche de la nature aussi, il y a vraiment des bases communes, et le fait aussi que l'alliance les traquait, ça les tourne plus logiquement vers la horde, évidemment dans ce bifactionnisme, et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que contrairement aux toutes les autres races alliées, où généralement c'est l'alliance et la horde qui sont en mode venez vers nous, vous allez être un plus militaire, vous allez nous aider, là on est dans un raisonnement inverse, où un mode en fait c'est les vulpéras qui viennent à Orgrima et qui disent en fait, on vous a aidé, on a collaboré avec la horde pendant vos missions, et au final, on s'est dit qu'on pouvait pas, cet univers est trop grand pour nous, le monde est trop grand pour nous, et on ne peut pas survivre seul, donc on aimerait s'unir à vous, on a vu qu'il y avait des choses assez intéressantes, et au final, c'est Bane, le fils de Cairne, représentant des Taurènes, qui je rappelle, les Taurènes sont ceux qui canoniquement ont intégré les morts vivants, et bien c'est Bane qui dit non, vous nous servirez pas, vous nous servirez pas, vous nous servirez à rien, il était occupé, il faisait d'autres choses, et du coup il disait bon bah j'ai autre chose à faire que vous faire venir, du coup Bane on se dit ah c'est pas très sympa, et les vulpérins est en mode ah bah mince, après Bane leur dit par contre vous êtes les bienvenus à Ogrima, il n'y a pas de problème, vous pouvez rester, mais intégrer la horde pour le moment, désolé mais on sait pas quoi faire de vous en fait, donc les vulpérins vont essayer de montrer justement à la horde que malgré leur taille, malgré le fait qu'ils soient tout petits et leur aspect insignifiant, et bien ils peuvent s'avérer très utiles à régler les problèmes, c'est quelque chose qui est foncièrement aussi fondamentalement leur définition, ils ont toujours su gérer les problèmes malgré les crises, malgré les problèmes que ce soit climatiques, technologiques et autres, ils arrivent à faire ce qu'il faut, et du coup, et bien lors de ce scénario, vous allez aider la horde sans même qu'elle vous les demandait, vous allez les aider, vous revenez, et Bane en fait se dit mais attendez, vous m'avez vraiment aidé dans ces tâches, notamment ça en aidant les autres races alliées presque justement, donc Bane se dit je suis complètement con, je suis désolé, ce n'était pas justement l'esprit de la horde initial, à la base on devait aider les populations, c'était notre job d'aider les populations et autres, et là c'est vous qui nous avez aidé, je m'en excuse, je suis terriblement désolé, merci à vous, donc il y a vraiment un écho aussi à Warcraft 3 en mode retour avec la tradition où les orcs et les torrents se sont aidés, se sont acceptés mutuellement, se sont honorés mutuellement et autres, et du coup, moi ce scénario je l'ai trouvé très intéressant et pourtant pas avec des missions incroyablement captivantes, mais la simple conception et la simple réflexion de comment on va intégrer les vulpères était très bonne, très bien amenée, ce qui fait que est-ce que c'est si choquant que les vulpérins soient dans la horde et est-ce que c'est si choquant que les vulpérins soient jouables dans Warcraft, et bien à mon sens, absolument pas, comme vous l'avez vu, il y a de grandes valeurs communes entre les races de la horde et les vulpérins et au final, les vulpérins sont beaucoup plus légitimes dans la horde que d'autres races qui ont été intégrées, je pense bien sûr aux Elbes de Sang que ce soit d'un point de vue culturel, d'un point de vue visuel, d'un point de vue physique et autres, c'est une race qui fait beaucoup plus écho à l'alliance que la horde, alors que les vulpérins, pour le coup, c'est vraiment la horde de War 3, c'est vraiment la horde de War 3. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura convaincu, vous aura débunké potentiellement des idées reçues comme quoi, voilà, c'est juste une race de furie qui est développée pour l'argent, pour les petites filles, etc. Bien sûr, là, visuellement, bien sûr, il y a aussi un côté très mignon, très kawaii, on ne peut pas le nier, mais il y a aussi un message de fond un peu plus fort et un peu plus intéressant. Il y a une forme, alors certes, les vulpéens, c'est une race quand même assez jeune, même s'il y a des concept art qui remontent à très longtemps et des échos qui remontent à très longtemps, laissons-leur le temps, mais honnêtement, déjà, le simple fait qu'ils soient intégrés de manière totalement cohérente dans le lore, c'est beaucoup plus juste que les elfes de sang ou les réprouvés, ou les elfes de la nuit par exemple dans l'alliance, où là, ça s'est fait beaucoup plus en forcing et en mode ouais, 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 mais c'est passé comme une lettre à la poste. À ce niveau-là, les vulpérins sont beaucoup plus légitimes que les races que j'ai citées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions, vos commentaires, vos messages, likez, vous abonnez, bien entendu, et on se quitte avec une chanson absolument incroyable. Dingo et Dolly sont mes amis Le chant des dunes nous divertit On roule notre bassure de notre force C'est quoi ces cuinements qui sortent de votre bouche ? Dolly et Dingo aiment quand je chante. Ça les apaise. Moi, ça me donne des envies de meurtre. Soit. Il a bien raison le troll.